Alexandre Lacharme, il hante le festival depuis 14 ans, il connaît donc par cœur tous les rouages de cette grande machine et une expérience qu'il partage chaque jour avec les internautes. Et oui, Alexandre Lacharme est un blogueur, Alexandre le conquérant à l'assaut de Cannes, c'est un portrait signé Olivier Chartier-Delegue et Pierre-Olivier Casabianca. Il porte un prénom de conquérant et ça tombe bien, Alexandre Lacharme n'est pas du genre timide. Salut, c'est ça ? Ouais, salut. Ce matin, armé d'un micro suivi par une caméra, il arpente la croisette pour alimenter la chronique quotidienne de sa chaîne internet. Alors, vos impressions ? Pendant le festival, tourner des reportages sans accréditation presse, cela relève de l'exploit. Mais Alexandre Seffet est une spécialité d'ouvrir les portes fermées. T'es pressé pour trouver une place ? Dans combien de temps est la projection ? Maintenant. Il faut être très imaginatif, il faut oser en fait. Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir de l'humour et puis avoir aussi un peu confiance en soi. Donc il faut une grosse part de culot en fait. Cannes Inside, c'est le nom de cette chaîne en ligne créée, réalisée, incarnée par Alexandre Lacharme. On y trouve toutes sortes d'infos pratiques pour s'orienter dans le labyrinthe du festival. Tu crois que tu vas débarquer au fif comme ça, en claquant des doigts, tu vas rentrer partout ? Mais aussi des reportages en immersion où notre blogueur se met en scène. C'est 14 ans que je viens à l'air, moi. Ça fait 14 ans que je mange des portes, moi. Votre appel est pris en compte. Nous vous remercions. Allez, je vais sortir, merci. Au départ, je faisais du théâtre et je n'avais pas envie d'être dans la posture un peu attentiste, de me dire donnez-moi un rôle, faites-moi tourner, etc. Donc en fait, je me suis mis en scène moi-même, j'ai créé mon propre média pour me faire opérer plutôt que d'aller quémander un quelconque rôle ou une place de chroniqueur. C'est ça vraiment le point de départ. Une tenue impeccable, un sourire éclatant, un égo totalement désinhibé, c'est ainsi que la charme opère en attendant la gloire, la vraie, au sommet du grand escalier.